Alors aujourd'hui je voulais te parler de sol et pourquoi je voulais faire un point sur ce sujet Déjà pour deux raisons, la première parce que j'ai eu un énorme problème de sol, en tout cas ça a été mon cas Il y a deux ans j'ai laissé en fait mon sol, en fait celui qui est dans ma serre est devenu extrêmement sec Je dirais même pire que du sable tu vois, et le sable c'est quoi ? Ça se retrouve concrètement dans le désert, donc dans le désert il n'y a pas grand chose qui pousse Donc c'était à peu près le cas dans ma serre, le sol était vraiment hyper sec Et tu vois quand je le touchais, il n'y avait rien dedans en fait, c'était vraiment granuleux Il y avait un peu de caillasse, il n'y avait pas de verre de terre, ça avait une couleur un peu gris, terne, fanée Un peu comme un désert entre le désert et une terre ultra aride, c'était hyper sec Et donc je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet qui est problématique Et finalement ce qui était paradoxal dans ma situation c'est que mes plantes n'étaient pas forcément mal en point Je n'avais pas forcément de problème pour avoir des légumes Mais le sol faisait vraiment mal au coeur à voir, en plus dans la serre c'était vraiment choquant Parce que d'avoir un sol gris c'était vraiment particulier Donc vraiment je me suis sentie concernée par cette question là Et la deuxième des raisons pour lesquelles je t'en parle c'est que c'est peut-être ton cas Et peut-être que tu n'as pas nourri ton sol, en tout cas moi ça a été mon cas Tu n'as pas voulu voir ou tu n'as pas vu en fait que ton sol était dégradé Et on est à la fin de la grosse saison sèche Et c'est peut-être aujourd'hui où tu vas pouvoir t'en rendre compte En tout cas je t'invite à le faire si jamais tu n'as pas eu l'occasion de voir ton sol Et les plantes vont donner, en fait c'est ça qui est paradoxal C'est que les plantes vont donner, tu vas peut-être même arroser pour donner l'impression que c'est moins sec Mais en réalité c'est le signe aussi d'un potager qui est malade Et ça ne s'arrête pas seulement à des fleurs fanées, à des légumes malades, à des mauvaises récoltes Ça peut être aussi le signe justement d'un sol qui est mal en point Et le but c'est de le voir le plus tôt possible En tout cas moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai vu assez, pour moi tardivement Mais finalement assez tôt parce que j'aurais pu laisser pourrir la situation Et là je pense que je n'aurais pas pu revenir en arrière, en tout cas de manière très très difficile Donc vraiment je t'invite à voir aujourd'hui Si jamais tu as un sol qui est mal en point, il faut le traiter Enfin en tout cas il ne faut pas traiter avec des produits Mais il faut s'en occuper, s'entarder Et quand j'ai vu ça, en tout cas moi à l'époque je me suis dit Voilà, qu'il fallait que je fasse quelque chose avant qu'il soit trop tard Que mon sol ne soit trop mal en point pour redevenir comme il était avant Et parce que c'était beaucoup plus difficile de revenir sur un sol qui est mal en point Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? En tout cas là dans mon cas de figure on était bien loin du sol de forêt Qui était vraiment noir, qui est vraiment avec des vers de terre Avec tout un écosystème dedans Et donc on était très très loin de ça Et je me suis dit mais il faut que je retrouve une terre qui est propice justement A la biodiversité, aux micro-organismes et autres Et donc comment j'ai procédé ? Bah écoute, après cette saison d'été Quand j'ai vu que mon sol était vraiment mal, qu'il était gris Je n'ai rien cultivé dessus J'ai rien mis dessus J'ai mis du composteur J'ai mis la totalité du composteur que j'avais Enfin du compost que j'avais pardon J'ai vidé mon composteur, c'est ça que je voulais te dire Donc j'ai mis la totalité sur à peu près 6 mètres carrés Les 6 mètres carrés qui étaient mal en point Ensuite j'ai mis énormément de feuilles J'ai mis au moins 10 cm de feuilles Toutes les feuilles que j'ai trouvées de mon jardin La totalité, j'ai même demandé à ma voisine de me dépanner de ces feuilles Qui elle, elle l'envoyait en déchetterie Donc j'ai récupéré la totalité de ces feuilles J'ai mis au moins 10 cm de feuilles sur la totalité de ma zone En plus avec la serre et les bâtons Ça couvrait, ça permettait de garder bien On va dire les couches que j'ai mises Au bon endroit Contrairement à quand c'est dans un Quand c'est à, comment dire Au gré du vent, ça peut voler, ça peut partir Là j'ai vraiment, comme c'était dans la serre C'était protégé Et donc c'était vraiment, ça ne bougeait pas Et c'était calé avec les rebords de la serre Donc ça c'était nickel Ensuite j'ai mis du gazon Donc ça c'est vraiment les dernières tontes que j'ai mises Pareil, j'ai pris celle de ma voisine à l'époque Qui dégageait tout ça à la déchetterie Et ensuite j'ai paillé abondamment tout ça J'ai arrosé, j'ai arrosé toutes les semaines Pendant un mois, environ 20 litres environ Pour mes 6 mètres carrés Donc j'ai vraiment arrosé abondamment En plus à cette période-là J'avais plus besoin d'eau Puisqu'on arrivait vers les saisons un peu plus douces Donc j'avais plus besoin d'eau Donc il fallait vraiment arroser Pour faire le lien En fait le but de tout ça C'était de faire le lien Justement, alors le but C'était pas que le sol soit trempé, détrempé Tu vois, que ça soit gadou et tout Non, le but c'est que ça fasse revenir En fait, que ça redonne de la vie à mon sol Que ça redonne envie aux micro-organismes de revenir Et donc c'était la totalité C'était nourrir avec le composteur C'était donner un abri avec les feuilles Et tous les micro-organismes qui auraient pu être dedans C'était protéger avec le gazon et la paille Et puis avec l'eau Ça faisait le lien Un peu comme une recette de gâteau Où tu rajoutes l'œuf Bah ça lie tous les ingrédients ensemble Et bah là c'était pareil Le but de l'eau C'était pas de détremper Mais de lier les éléments entre eux Pour justement favoriser un bon écosystème Pour que les micro-organismes reviennent dans ton sol Et pas de stimulation Donc cette année-là J'avais pas du tout fait de potager dans ma serre J'avais laissé le sol comme il était Parce qu'il était vraiment mal en point En plus je l'avais aggravé Parce que j'avais voulu lutter contre les escargots et les limaces Donc j'avais mis de la cendre à l'époque Très mauvaise idée J'en avais mis trop Ce qui fait que mon sol était vraiment Mais dur, dur, dur Et puis sableux à la fois Donc il y avait des grosses caillasses d'un côté Et il y avait beaucoup de sécheresse de l'autre Donc si tu as ce problème aujourd'hui Vraiment je t'invite à suivre mes conseils Mais en tout cas ça a marché pour moi Aujourd'hui j'ai vraiment un sol qui est bien Qui est propre Qui est justement propice à un renouvellement Avec des micro-organismes Quand je prends une poignée J'ai des vers de terre qui viennent Donc ça c'est vraiment le signe d'une terre Qui est bien Qui est saine Et qui est propice à justement L'accueil de micro-organismes Voilà, si tu as d'autres questions sur le sujet N'hésite pas à m'envoyer un message Sur gojardin.gmail.com Gojardin.gmail.com Sinon tu peux liker Ou tu peux également t'abonner Sur Soundcloud et sur Youtube Tous les jours je publie un nouveau podcast Avec différents retours Souvent j'essaye de répondre Aux questions que les gens me posent Si toi tu as des questions Des problématiques dans ton jardin N'hésite pas à m'envoyer un mail Ou même à me suivre sur les réseaux sociaux Je suis sur Facebook et Instagram Tu mets caroline gojardin Et tu devrais me trouver Voilà, je te retrouve demain Pour un nouveau podcast Allez salut jardine bien Au revoir